– Bonjour, je m'appelle Dominique Château, je suis professeur émérite à l'Université de Paris 1 et je vais entamer un dialogue avec mon collègue et ami Jacques Cohen, qui a été professeur à l'UFR d'art plastique entre 1974 et 2004. Et donc, je lui passe la parole pour qu'il se présente. – Merci Dominique, mon ami et collègue. Oui, 40 ans d'enseignement dans l'enseignement supérieur, qui a prolongé une pratique d'enseignant dans le secondaire, puisque en 1964, j'ai été nommé comme professeur d'art plastique, de dessin et d'art plastique au lycée de Beauvais. J'ai fait des études d'art plastique tout de suite après le bac. Mais il faut dire que dans ma famille, nous étions assez nombreux comme enfants, mes parents étaient instituteurs, mais la dimension artistique planait un peu, puisque ma mère, qui était institutrice, voulait devenir professeur de musique auparavant. Et mon grand-père était chef de la Philharmonie de Vannes. Le dessin, c'est du côté de mon père. Je ne le savais pas d'ailleurs, je ne l'ai jamais vu dessiner, mais j'ai vu ses dessins. Je les montrais de temps en temps. Je trouvais qu'il s'était bien, peut-être m'a-t-il impressionné. Ce qui est certain, c'est que pour ce qui me concerne, j'ai dessiné tout le temps, depuis la plus jeune enfance jusqu'après. Et mon père favorisait un petit peu ce sentiment, enfin cette pratique, naïve au départ, mais qui s'est consolidée un peu tout seul, au fur et à mesure, à tel point que j'ai passé en philo, j'ai passé le concours général de dessin, et que j'ai eu une nomination. Je reviens un petit peu sur l'ambiance musicale. C'est qu'en entrant au lycée, en sixième, j'avais déjà commencé des études de violon, que j'ai poursuivies jusqu'en terminale. Lorsque j'ai terminé mon bac philo, avec ce concours général, moi j'aurais voulu faire philo. Mon père m'a dit, non, ça serait peut-être mieux, voilà, le dessin, la peinture, j'avais fait des expositions, tout ça. Bon, alors il m'a dit, « Tu devrais passer le concours d'entrée au lycée Claude Bernard » à Paris, envoyé à Paris, ce que j'ai fait. J'ai été reçu au lycée Claude Bernard en 1959, et j'ai commencé des études un peu plus approfondies d'art plastique. Il faut dire qu'au lycée, mon professeur de dessin, il ne m'impressionnait pas beaucoup. C'était un personnage très sympathique, mais il ne me donnait pas envie, vraiment. Mais moi, j'y me prenais en charge, parce qu'il savait qu'eux. Donc, j'ai, avec lui d'ailleurs, pendant toute cette période d'adolescence, jusqu'à la classe de troisième, de la sixième à la troisième, je suivais des cours encore, au lycée d'art appliqué du Mans. Il y avait des cours du soir, et là, pour entretenir ma passion, mon père et mes parents m'avaient donné la possibilité de suivre les cours du soir, d'une part en dessin à vue et d'observation, et d'autre part en sculpture. Ce qui fait que j'ai fait de la sculpture, modelage, sculpture et dessin, depuis toujours. J'arrive donc à Claude Bernard, tout ça me paraissait pour moi facile, et j'ai fait à Claude Bernard pendant trois ans, des études de dessin, très académiques, perspectives, anatomie, histoire de l'art, etc. Mais ce qui me manquait le plus, j'ai fait très bien, ce qui me manquait le plus quand même, c'était les cours d'esthétique, où nous avions un professeur, M. Morpho d'ailleurs, qui s'en foutait un petit peu, et qui ne faisait pas beaucoup réfléchir sur la chose artistique. Je le faisais par ailleurs, je le faisais par ailleurs, parce que la philosophie, ça m'a toujours intéressé, et donc je développais, en parallèle de ces études, que je trouvais un peu pauvres au niveau de la réflexion, je faisais donc des études de différents philosophes, etc., qui m'intéressaient, en esthétique notamment. Lorsque j'ai eu terminé ces études, j'ai été nommé, j'ai fait un stage dans la région parisienne, et puis j'ai été nommé dans un lycée, qui faisait partie de l'Académie d'ailleurs de Paris, à Bouvet, et là j'ai rencontré beaucoup, beaucoup d'amis, des gens qui sont devenus très importants par la suite, et qui le sont encore, des gens comme Patrice Leroux, et sa femme, Nicole Leroux, spécialiste de grec, j'ai rencontré aussi Daniel Salnave, quand j'étais professeur, parce qu'en fait ce lycée, c'était le premier poste pratiquement qu'on donnait aux normaliens supérieurs, qui repartait assez vite après, au bout d'un ou deux ans. Moi je suis resté, je suis resté dix ans dans cet enseignement. Alors, enseignons d'art plastique dans un lycée de province, de la sixième à la terminale, j'ai découvert, en faisant mes cours, ce que je n'avais pas fait, à Claude Bernard, que par ailleurs j'apprécie pour son genre d'enseignement très académique, mais que j'ai apprécié, j'ai découvert ce qu'on ne faisait pas à Claude Bernard, d'une part l'abstraction, on ne parlait même pas d'art abstrait, certainement pas, tout était fondé sur l'observation, la représentation, l'affiguration, avec toutes les techniques de la Renaissance qui permettent de structurer la chose. Donc quand j'étais tout seul professeur, j'étais très heureux d'être professeur d'art plastique dans ce lycée, très heureux d'avoir des élèves, mais j'apprenais en parallèle, je découvrais en parallèle, alors l'art abstrait, et je commençais à faire moi-même des pratiques d'art abstrait, pictural, puis j'ai découvert bientôt, tout doucement, en lisant des philosophes comme Michael Dufresne, etc., donc la phénoménologie, j'ai découvert des ouvertures assez grandes au niveau de la pensée, mais aussi de l'art. Puis bientôt, j'ai découvert, vers les années 66-67, les avant-gardes, les avant-gardes artistiques qui me sortaient de l'académisme que j'avais très bien suivi, mais qui me sortaient de tout ça et qui me donnaient tout d'un coup des ouvertures. Alors des ouvertures qui, étrangement, avec les avant-gardes, alors les avant-gardes, ça a été à un moment donné, bien sûr, la nouvelle figuration, le pop art, la nouvelle figuration, et puis bientôt, les auteurs américains du minimalisme, du conceptualisme, et puis bientôt, l'art corporel au 67, etc. Je faisais donc des expériences en cours d'une ouverture pédagogique fondée sur les paradigmes ou sur les modèles que je croyais découvrir ou comprendre dans ce qu'on appelait les avant-gardes et l'art contemporain de l'époque. Il faut dire que l'application ou du moins l'utilisation de ces comportements artistiques nouveaux qui mettaient en cause la représentation, qui mettaient en évidence le concept dans la pratique artistique, qui mettaient en évidence le corps de celui qui peint ou de celui qui produit, faisait écho à ce que mon père était en tant qu'instituteur et j'ai été l'élève de mon père. Mon père avait une pratique pédagogique à l'époque d'avant-garde, entre guillemets. C'était l'époque freinée, les méthodes freinées. Et j'étais l'élève de mon père qui mettait dans ses cours une ouverture absolue. Il y avait du cinéma, il y avait des enquêtes, il y avait le texte libre, il y avait l'imprimerie, il y avait la poésie qu'on pouvait faire, il y avait le travail collectif à l'ensemble de la classe. Et mon père était quelqu'un de très dynamique dans sa dimension pédagogique et même parapédagogique, je dirais parascolaire, puisqu'il avait monté autour de l'école une sorte de patronage pour les enfants et en même temps une activité pour les parents d'élèves. Activité cinématographique, théâtre, présentation d'œuvres littéraires. Le professeur du conservatoire de diction venait lire des textes de Victor Hugo aux parents d'élèves. Donc il y avait cette dimension d'ouverture dans ma tête que je n'ai pas trouvée au lycée, ni même avec Claude Bernard, mais que tout d'un coup j'ai retrouvée en étant professeur moi-même, libre de mes actions et de mon évolution par rapport à toute ma formation et mon plaisir antérieur. Sur ces entrefaits, lorsque j'ai fait beaucoup d'expériences en cours de terminale, je faisais faire des performances, je faisais faire du happening, j'ai fait faire des choses assez étonnantes. Maintenant, quand j'y pense, j'aurais pu risquer grave. Dès que les élèves de terminale, je leur faisais faire un masque de plâtre de leur visage et la présentation, ou du moins la réalisation de ce moulage en plate qui demande quand même une technicité un peu particulière et qui est relativement dangereuse, je ne le savais pas à ce point-là, faisait l'objet d'une cérémonie un peu comme la leçon d'anatomie de Rembrandt où les élèves jouaient d'une part les infirmières, les autres les plasticiennes et c'était l'objet d'une sorte de happening utilisant des matériaux traditionnels, le plâtre, etc. Mais qui faisait que, au lycée, j'ai mis en place des pratiques ouvertes, quelquefois à la limite quant aux normes, mais j'avais une censeur qui m'aimait bien et qui acceptait les travaux que je faisais faire aux étudiants, ainsi, aux élèves, les collèges, ainsi, par exemple, pour la dernière année, jeudi, la dernière année juste avant d'aller à la fac, vers les années 70, je faisais faire des choses étonnantes et j'avais fait faire une étonnante maintenant, pour moi. Je faisais faire une exposition de travaux d'élèves comme on en fait en général dans les lycées, mais alors c'était un... Je tenais à ce que ce soit d'une diversité absolue. Il y avait des pratiques conceptuelles, il y avait des pratiques de la sculpture, il y avait des pratiques du dessin à vue, il y avait des pratiques à punir, etc. Et c'est sur cette évolution que j'ai faite en tant que professeur d'art plastique que lorsque j'ai appris que la fac, qu'une fac s'était ouverte, et ça après les années 68, où j'ai participé évidemment à tout ça en province et en tant qu'enseignant, en plus, et enseignant d'art plastique, et quand j'ai appris qu'une formation s'était faite à la fac, à Paris, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Je vais aller voir et j'ai vu d'ailleurs la première personne que j'ai vue, je crois que c'est Fran Pichon qui était secrétaire à l'époque, et c'est là que j'ai vu pour la première fois le secrétariat qui était associé, je crois, je ne sais plus exactement, et puis je me suis inscrit. voilà, je me suis inscrit en 70 à un séminaire d'un professeur, j'en ai parlé d'ailleurs dans les, comment dirais-je, la séance qu'on a eue il y a quelque temps, d'un professeur qui s'appelait Bernard Tessèdre, je ne le connaissais pas particulièrement, mais j'ai découvert que j'avais lu ses livres ou une partie de ses livres, ça m'a impressionné, et puis je me suis dit, je suis tombé là où il faut, voilà, et puis voilà, j'ai donc fait une maîtrise, c'est Revaud-Dallon d'ailleurs qui me l'a fait soutenir parce que Bernard Tessèdre était en, comment on appelle ça, en congrès, voilà, il n'était pas là, c'est donc j'ai découvert Revaud-Dallon à ce moment-là qui m'a fait soutenir ma maîtrise, et dans cette maîtrise, et j'entrerai ensuite dans le problème de la pédagogie, vas-y, vas-y. Non, 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 je termine sur la maîtrise, vas-y, mais juste après, je poserai ma question. Dans cette maîtrise, il y avait déjà des références aux auteurs philosophiques que j'aimais bien et qui me donnaient quand même du punch au niveau de ma réflexion, ben Derrida, je citais la différence, etc., j'aimais bien tout ça et ça me structurait. Voilà, alors la question que je voulais poser, c'est sur le, comment tu as perçu le contexte, l'ambiance artistique et philosophique quand tu es arrivé dans cette UFR, comment tu l'as perçu, comment tu l'as évalué, finalement ? En tant qu'étudiant, j'ai trouvé ça bien parce que je voyais Tessède faire ses séminaires, ce professeur-là, faire ses séminaires, je dirais que comme moi, j'ai essayé de faire ce que je faisais dans mon enseignement secondaire. Donc, il faisait parler les gens, il y avait des gens qui faisaient des interventions dans la salle Cavaillès, des interventions plastiques et tout, on parlait de musique, on parlait de littérature, il était au courant de toute l'actualité et moi, j'étais assez férus à l'époque de l'art contemporain donc ça m'a plu énormément et puis, lorsque je suis rentré à l'UFR en tant qu'enseignant, j'ai été demandé par le conseil du UFR, je pense qu'elle doit être Baquet, que je connaissais par ailleurs et puis Tessède qui m'avait vu, qui ont dû faire en sorte que je sois nommé, je sais pourquoi j'ai été aussi nommé, c'est qu'à un moment donné il y avait eu des problèmes avec les artistes et qu'il manquait des professeurs et par conséquent ils cherchaient des enseignants d'art plastique pour assurer la nouvelle UFR et un enseignement de cette nouvelle UFR. Là-dessus, on m'a donné tout de suite deux choses. Quand j'étais nommé détaché de l'enseignement, détaché de l'enseignement, quand j'étais nommé, on m'a dit bon, monsieur Jacques, tu vas faire un DEA, moi un DEA, le DEA de l'autre, l'autre venait s'en aller, et on m'a donné comme DEA la pédagogie, la pédagogie, tu vas faire un DEA de pédagogie, alors je suis dit pédagogie de l'art plastique, très bien, moi j'étais content, je ne savais pas ce que c'était qu'un DEA, mais j'étais très content. Et puis, là-dessus, un art nouveau s'était mis en évidence, avait été mis en évidence par une exposition qui avait eu lieu au musée des arts déco en 1966-67, la bande dessinée. La bande dessinée devenait un art, le neuvième, un neuvième art je crois, le neuvième art qui était tout d'un coup, qui prenait tout d'un coup une valeur importante, et on m'a dit, écoute, Bernard qui connaissait mon, pas Bernard, mais, oui, Pierre Baquet qui connaissait mes capacités, parce qu'il était à Claude Bernard comme prof, lui, et il m'a dit, écoute, on va te donner ce cours-là, et j'ai initié à l'université de Paris 1, un cours de bande dessinée à l'université. Alors donc, j'arrivais de ma province, et on me donnait, alors d'une part, un cours de bande dessinée qui était assez extraordinaire, parce que le dessin, c'était la chose qu'on ne voulait plus en 1970-71, à l'université de Paris 1, en art plastique. On ne voulait plus, moi le premier, moi qui adorais le dessin, je ne voulais plus entendre parler du dessin, qui était le, comment dire, le paradigme de l'académisme. Alors donc, pas de dessin, personne ne voulait de dessin, sauf que le dessin a fait retour par la bande, puisque la bande dessinée, on me l'a donnée dès que je suis arrivé. Donc le dessin est revenu comme ça. Voilà. Donc j'étais très content, et j'étais très content de l'ambiance, alors j'ai parlé de Flampichon, je parle aussi de Scorretaria, je pourrais parler des collègues que j'ai découvert tout doucement, des artistes, des gens qui étaient des intellectuels, et tout ça dans une ambiance, c'était quand même autour de 68, une dimension utopique qui était toujours là, c'est-à-dire cette UFR était une invention utopique qui a été due à tous ces mouvements sociaux, bien sûr, mais avec cette haute-ci, cette volonté de transformer le monde, quand même. Donc l'art était un lieu où on pouvait mettre en évidence des modèles de transformation du monde, donc la dimension politique, et la dimension politique permanente que j'ai trouvée dans cette UFR, où on essayait de brancher la pratique artistique sur autre chose que sur son narcissisme disons académique plus ou moins traditionnel, mais qu'on ouvrait toutes ces pratiques artistiques à la possibilité d'une transformation sociale ou de participer à une utopie sociale. Et donc, la dimension politique permanente dans l'esprit et l'état d'esprit des personnes, des professeurs, de tous les gens qui travaillaient, je trouvais ça absolument étonnant et ça ne faisait que continuer mes intuitions de professeurs du secondaire. Quand j'étais prof, vas-y. Non, non, je voulais dire qu'outre cet aspect-là que tu soulignes à juste titre, l'aspect politique, il me semble qu'il y a un aspect très important qui est celui de la recherche. Oui. parce que tu as contribué très étroitement à définir non seulement l'enseignement, comme tu l'as dit, mais aussi la recherche en arts plastiques. Et donc, alors, cette recherche en arts plastiques, elle est même devenue une sorte de modèle, finalement. Il y a des pays comme la Tunisie ou le Chili qui ont adopté à un certain moment ce modèle. comment peux-tu caractériser finalement les valeurs de cette recherche particulière en arts plastiques qui, disons, fait partie de la formule Paris en quelque sorte ? Alors, la recherche en arts plastiques, telle que je l'ai ensuite vécue en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, entre guillemets, chercheur, entre guillemets, ce n'est pas que je mette une... Non, non, chercheur, ça m'a posé des questions. Parce qu'on est à l'université, les enseignants sont les enseignants chercheurs. Et que cette UNFR, c'est une unité de formation et de recherche. Donc, comment se situe la recherche ? Alors, je pouvais penser, mais j'ai toujours pensé ça sans trouver de solution réelle, j'ai toujours pensé que la recherche était liée était liée au moteur permanent que j'avais découvert et énoncé un peu comme tel lorsque j'avais fait ma maîtrise avec Tessèdre, pratique, théorie. Donc, la recherche devait se fonder sur ce modèle, disons, d'articulation, de tension, en tout cas, entre la pratique et la théorie. Donc, la recherche en art plastique, pour moi, c'était l'inventivité dans la dimension plastique, créative, de la production artistique, proprement dit, disons, en gros, de ce qui amènerait l'œuvre, et de l'autre côté, c'était la réflexion ou la pensée qui pouvait accompagner cette pratique. Donc, dans la recherche en art plastique, il y avait deux volets permanents que j'ai tenus à mettre en permanence en rapport aussi bien quand j'étais professeur de première année, deuxième année de licence, etc., ensuite de maîtrise. Cette dimension permanente où l'étudiant, chercheur, comme le professeur, moi, je dirais pour moi après, comment ça s'est passé, mais l'étudiant faisait des travaux de son cru, tenant compte de l'ambiance et des problématiques contemporaines et traditionnelles, mais c'est lui qui trouvait son lieu d'intervention et de pratique, la peinture, le cinéma, le dessin, la performance, etc., l'art corporel, oui. Il faisait donc une... Il présentait son travail, notamment dans les séminaires de maîtrise, par exemple. Je réponds à la question de la recherche. Il présentait son travail, l'ensemble du séminaire regardait, parce que tout le monde passait ensuite chaque semaine, il y avait une intervention par semaine, en gros, ou deux. Les gens écoutaient, regardaient, je intervenais, mais l'étudiant qui faisait son intervention ce jour-là m'avait donné quinze jours avant un texte où il préparait les différentes problématiques qu'il croyait être celles de sa pratique artistique proprement dite. ce qui fait que lorsque l'étudiant présentait son travail, alors je répète, très ouvert, très diversifié, c'est la partie pratique, je disais, créative, au sens plastique du terme, il était amené constamment à se reporter au texte qu'il avait écrit, que j'avais un peu étudié, qui me servait à le questionner et qui me permettait aussi de lui faire comprendre que peut-être les propositions ou les énonciations de son texte propédeutique n'étaient pas tout à fait adaptées à ce qu'il nous montrait ou à ce qu'il disait. À partir de cette conversation, à la fois sur la chose vue ou entendue, car quelquefois c'était aussi sonore, quelquefois c'était des films, et le texte qu'il avait écrit automatiquement et que les étudiants avaient reçu comme moi avant l'intervention de l'étudiant en question. Ce qui fait que les étudiants, lorsqu'ils internaient intervenaient après mon intervention, on ouvrait un débat. J'étais évidemment en partie prenante du débat, mais j'avais déjà eu mon rapport avec l'étudiant. Les étudiants, connaissant la pensée écrite de l'auteur et de ses travaux, commençaient à poser des questions. Et celui-là, l'auteur, l'étudiant, devaient répondre et lorsque c'était terminé, je prends un coup, lorsque c'était terminé, j'avais désigné automatiquement un certain nombre d'étudiants dans l'ensemble des 20 ou 25, j'en avais en général 25 étudiants de maîtrise, pour que dans les 15 jours qui suivent, ils me donnent un texte qui relatait la séance qu'ils avaient vue avec cette intervention. et ce texte-là, il me le donnait, je les étudiais, les textes, j'en avais cinq à chaque fois qui arrivaient, et l'étudiant qui était intervenu lisait les textes de ses collègues, de ses... voilà. J'articulais donc, j'essayais d'articuler pratique théorie dans ce que j'appellerais cette recherche. Recherche d'écriture, recherche intellectuelle, recherche historique, recherche conceptuelle, recherche conceptuelle et pratique, pratique qui devait être au plus près de l'intervention de l'État. Alors, ça, ce que tu viens de décrire, c'est ce que tu faisais en DEA. C'est ce que je faisais en maîtrise, ce que je faisais en DEA, ce que j'ai répercuté en DEA autrement. Et alors, puisque tu l'as quasiment évoqué, en ce qui concerne la thèse, alors, comment ça... Alors, je vais parler de la mienne, d'abord. Ah, ben, tu peux parler de la tienne et puis parler aussi de la manière dont tu as... Pour les étudiants, en thèse, c'était le même principe que je mettais en place. J'essayais de suivre ce qui me plaisait beaucoup, d'Aristote à Marx, pratique théorie. Alors, la pratique pour Aristote, la théorie aussi, mais à la manière dialectique pour Marx. Tout ça me paraissait être le moteur fondamental, disons, de la recherche. L'écriture, par où pouvait passer la recherche d'ordre conceptuel, théorique. Quelquefois, j'allais plus loin parce que je pensais qu'il n'y avait pas de possibilité d'articuler le concept et la pratique. Et donc, je faisais que les textes des étudiants, que ce soit en maîtrise, ce soit en DEA ou que ce soit en thèse, puissent avoir, si c'était nécessaire, des tonalités discursives qui n'étaient pas forcément d'ordre théorétique, mais d'ordre poétique. Donc, il était possible pour les étudiants de choisir le mode d'intervention discursive, enfin, théorique, entre guillemets, d'écriture, d'écriture, qu'ils voulaient. Et, j'étudie avec eux la possibilité d'adapter au mieux ou d'écarter au mieux les chemins qui semblaient être un petit peu trop étroits pour eux et de les ouvrir à d'autres, mais en prenant appui sur toute notre histoire contemporaine ou traditionnelle. Alors, ta thèse, maintenant. Oui ? Ta thèse à toi. Quelques mots. Là, je reviens sur moi, là. Là, je reviens sur moi. Mais je voulais dire une chose avant, une chose qui m'a parue très intéressante pour moi, c'est que j'avais bien sûr lu Kant, l'esthétique de Kant. Je ne vais pas la résumer, là, je demandais spécialiste et je sais que tu l'es énormément. Mais, il me semblait important que les étudiants maîtrisent DEA ou thèse. Thèse, c'était un peu plus compliqué, mais en tous les cas, dans mes cours, de maîtrise ou de DEA, que les étudiants participent à l'évaluation. Que par conséquent, j'avais un travail sur la difficulté d'articuler le jugement déterminant et le jugement réfléchissant. Et donc, je mettais l'accent sur le fait que ce soit le jugement réfléchissant qui permettent aux étudiants qui se mettaient par petits groupes pour évaluer des travaux, de déterminer si c'était possible des déterminants qu'on appellera des critères pour permettre d'apprécier et de justifier l'évaluation qu'on allait mettre au travail. Et comme ils étaient plusieurs groupes, on étudiait les critères de leur jugement et on essayait de voir s'il y avait des jugements qui avaient été inventés enfin des critères qui avaient été inventés et que les autres ne répercutaient pas et on s'intéressait à ces critères qui n'étaient pas la généralité, donc à les critères spécifiques. Alors pour ma thèse, alors ma pratique artistique j'en ai eu une, si on peut appeler ça comme ça, je n'ai jamais fait l'exposition, je ne voulais pas, mais j'en ai fait pas mal, j'ai fait pas mal de travaux personnels. Même quand j'étais professeur d'art plastique dans l'enseignement secondaire, j'ai des périodes même, des périodes. Je faisais des grands travaux, je les ai présentés quelques fois pour être nommé maître de conférence. Des grands travaux, blancs, il n'y avait plus grand-chose à la fin. Et je faisais des dessins par contre en permanence, donc je ne vais pas faire l'exégèse de mes pratiques personnelles. Mais arrivant à la fac, ma pratique, ça a été l'enseignement. Ma pratique, ça a été l'enseignement. Et donc, j'ai pensé que je pouvais faire une thèse d'État. J'ai mis du temps en me disant bon, je n'ai rien à présenter. Pas la peine, je ne suis pas un peint, je ne suis pas un sculpteur, je ne peux pas rivaliser avec les gens qui ont ça comme métier, comme profession, comme foi, comme pratique. Longue, longue. Donc, je n'ai pas la peine que je m'amuse à présenter mes travaux, même si je pense qu'ils n'étaient pas mal, mais je n'ai pas la peine. Alors que je demandais constamment des travaux aux étudiants en permanence. Donc, ce n'est pas la peine, donc je vais, profitant de l'art élargi de Beuys, de ce concept d'art élargi et de tout ce qui se passait dans l'élargissement de l'art aux époques de 75 et 90, 95, vous pourrez parler maintenant autrement, je me disais je vais profiter de ça et je vais penser que c'est ma pratique pédagogique qui est mon art. Non pas un art de la pédagogie, pas des sciences de la pédagogie, mais que c'est mon art. Tu le sais bien puisque tu étais à ma thèse. Donc, que c'était ça qui était ma pratique artistique et que par conséquent, j'allais, à partir de ce que je considérais pouvoir être considéré par un jury qui allait évaluer la teneur ou non artistique de ma pratique pédagogique à travers le gros texte que je présentais qui faisait que comme ma pratique artistique était mon enseignement et que mon enseignement je ne pouvais que le donner par l'écrit, le traduire, en informer par écrit, ma thèse ça a été que chaque fois que je faisais un cours pendant une année, à chaque fois que je faisais un cours semaine après semaine en séminaire de DEA avec des étudiants qui allaient préparer éventuellement une thèse d'art plastique, à chaque fois, vu le dispositif que je mettais en place et qui correspondait un peu à celui de la maîtrise mais que je serrais un peu plus encore, je rentrais chez moi et je décrivais la séance. Donc, j'ai décrit les séances, 25 séances avec en général deux étudiants qui passaient et des séances qui quelques fois duraient longtemps, ça faisait trois heures, mais il y avait deux étudiants en général, ils sont passés trois fois dans l'année, ça m'a donné beaucoup d'écriture à faire dans la semaine parce qu'il fallait que je prépare sans préparer, que je prépare quand même le cours qui allait arriver, les études que les étudiants m'envoyaient par me donner au papier pour préparer l'intervention qu'ils allaient faire, je connaissais quand même un peu leurs travaux, je commençais à les connaître bien, donc j'avais à préparer le cours et j'avais ensuite, dès que le cours était fini, à écrire ce qui s'était passé dans le cours. Alors, j'avais distribué ça en trois niveaux, mon intervention dans le cours, l'intervention de l'étudiant qui intervient avec son œuvre présentée, etc., et puis la discussion des étudiants dans le cours, voilà, avec les procédures évaluatives qui étaient mises en évidence. Donc, je me suis lancé dans cette aventure, j'ai mis du temps à définir ça. Comme une thèse d'État, je savais que c'était long pour les gens et que dans les spécialités, je savais très bien que ce n'était pas une petite affaire, donc je me suis dit, bon, où je le fais, où je ne le fais pas, donc je l'ai faite, ça m'a donné beaucoup de travail et j'ai été d'ailleurs aidé en cela par beaucoup de gens qui sont là, qui sont là, beaucoup de gens et notamment Dominique Huillette qui, elle, vous voyez arriver mes 50 pages d'écriture manuscrite toutes les semaines et qui se tapaient tout ça, qui tapaient tout ça et au bout d'une semaine, elle me redonnait tout ça. À la fin de l'année, j'ai fait une recorrection, elle recommençait et non, ça a été une entreprise. Et elle a été possible parce que, donc je reviens sur l'UFR, elle a été possible parce qu'il y avait une dimension, une dynamique d'amitié, de rapport, je dirais, communautaire quelque part qui faisait qui faisait que profs, secrétaires, administrateurs, techniciens, tout le monde participait à la même entreprise, je dirais ça comme ça, bien que ça ne soit pas entrepreneurial, tout le monde passait. Et que, aussi bien au niveau théorique qu'au niveau des discussions dans les conseils, lorsque j'étais directeur comme toi, il y avait des discussions, quelquefois des discussions fondamentales, des discussions de fond, des discussions qui mettaient en évidence la dimension théorique de l'enseignement qu'on faisait tous et les orientations qu'on voulait donner à cette UFR, que par conséquent, il y avait une ambiance où tout le monde participait à sa manière, à son niveau et avec une sorte d'égalitarisme, je dirais, démocratique à l'intérieur de l'UFR. Je me glisse, justement, une dernière fois dans ton discours, ce sera la dernière question. Justement, tu as été directeur de l'UFR et donc, je voulais te demander comment tu as vécu ce moment-là de directeur de l'UFR dans tes relations avec les étudiants, les collègues et aussi la présidence de Paris 1. Alors, d'abord, c'était un honneur. C'était un honneur d'être directeur de cette UFR que j'aimais beaucoup. Qui a fait, comme ma beaucoup, ma vie quand même. Une partie de ma vie, je ne veux pas dire que je ne veux pas effacer l'autre, bien évidemment. Mais c'était très important pour moi. Alors, évidemment, j'ai pu être directeur parce que j'avais les titres pour l'être, au départ. Quand je suis devenu professeur, il fallait quand même qu'il y ait un directeur à l'UFR. On m'a dit, bon, écoute, tu peux y aller. Bon, je dis, oui, oui, chacun son tour. Mais j'étais honoré, très honoré. Et je me suis dit, bon, j'ai vu comment faisaient mes collègues, comment, etc. Moi, j'avais mes petites idées sur toujours défendre la démocratie, voilà, toujours défendre la discussion, voilà, la participation. Ça se faisait carrément et spontanément. Tout le monde était d'accord et tout le monde venait. Tout le monde participait au conseil d'UFR, etc. J'avais inventé un petit truc à un moment donné, je mets ça en plus. J'avais inventé ce qui a donné du travail à Dominique Villette. J'avais inventé le petit journal de situationniste, c'est-à-dire que je préparais le conseil d'UFR quand j'étais directeur, bien avant, tard dans la nuit, et il y avait quelquefois une dizaine de pages à dactylographier pour le lendemain. Et Dominique, enfin Dominique, Villette, le savait. Elle m'en voulait un peu, mais enfin bon, elle le savait et ça me permettait, moi, de clarifier un petit peu la position qu'il pouvait avoir vis-à-vis de l'UFR et la position de l'UFR par rapport à l'ensemble de l'université. Alors maintenant, dans les discussions avec les gens du conseil, les collègues qui étaient élus, qui avaient été élus, il y avait aussi des étudiants. Je tenais à ce que les étudiants participent au conseil. De même que j'avais amené aussi les étudiants au conseil d'administration. C'était Yann Thomas, au conseil d'administration. Au début, le président, je ne sais plus si c'était Gégouzo ou un autre, je ne sais plus si c'était Gégouzo, il se demandait ce que c'était. Alors, c'était dans les textes, je pouvais le faire, c'était normal, mais enfin, ça se faisait pratiquement plus. Alors, il y avait quand même des étudiants. Voilà. Et pour me souvenir de la vie de l'UFR en tant que directeur, j'ai dû me battre, pas moi tout seul, mais d'une part, pour me convaincre à moi-même qu'il était possible, parce que c'était l'envie qu'on avait tous, de restaurer, enfin, de transformer un petit peu l'UFR. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, que ça faisait longtemps que ça ne se faisait pas. Et moi, je me suis dit, puisque je suis directeur, je vais essayer de faire en sorte que des décisions soient prises pour rénover cet établissement, voire même en ajouter un, cochi, pour glargir le champ. Ce qui fait que mes premières séances de représentants de l'UFR en tant que directeurs de l'UFR au conseil d'administration étaient difficiles. Difficiles parce que je ne manipule pas très bien les budgets et que, heureusement que ils ont été là, que je ne manipule pas bien les budgets, mais je savais en gros ce que je devais demander. Ça a mis du temps. Et à un moment donné, les gens du conseil, les arts plastiques, comment ça va ? Et M. Cohen, ça suffit. Mais à chaque fois, je remetais ça. Et quand est-ce qu'on va mettre à l'ordre du jour la proposition de l'UFR 0,4 d'une transformation, d'une amélioration, etc. Après de nombreuses bagarres, j'avais le ventre serré quand je venais au conseil, à côté, au conseil d'administration, parce que je me dis, je vais encore, je vais encore là, mais je ne pouvais pas. Et un jour, les étudiants ont pris la chose en main, les étudiants, et je ne le savais pas. Et je ne le savais pas. J'étais au conseil, monsieur le professeur Cohen a quelque chose à dire. J'ai vu le doigt. C'est Géguzo qui ne me venait pas au départ, il trouvait que j'étais incendiaire. Il avait raison. Il trouvait que j'étais incendiaire. Bon, très bien. Mais il ne me donnait même plus la parole. C'était terrible, les conseils d'administration pour moi. Pour moi. Et puis j'engageais tous mes collègues et puis l'UFR et tout ça. Tu sais bien. Donc moi, je me suis dit, je vais quand même réussir à faire que ça soit voté, qu'il y ait la possibilité d'établir une ligne budgétaire pour la rénovation du centre. Je n'y arrivais pas. Ça n'arrivait pas. Je veux dire, ça n'arrivait pas. Conseil tous les mois ou toutes les trois semaines. Un jour, j'entends, je vais au conseil. Le conseil commence. On parle des choses et d'autres. Très importante. Du coup, j'entends un bruit dans le couloir. Les trompettes, des tambours et tout ça. Tu sais, les manifestations, on avait l'habitude. Et surtout, je savais qu'il y avait des manifestations à la fac pour que je sois pour tout ça. je le savais, mais je ne savais pas que c'étaient les étudiants qui sont rentrés dans le conseil, qui ont occupé tout le conseil. Le bureau s'est levé, le président, tout le staff est sorti de la classe et qui m'aiment me suivre. En gros, c'était ça. Vous restez, si vous voulez, nous, nous sortons. Il y avait un dade, il y avait tout ça. Alors, moi, j'ai été pris de cours parce que je ne savais pas du tout que les étudiants allaient venir là. Personne n'avait rien dit. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Alors, tout le staff était dans le couloir avec certains professeurs qui avaient accepté de suivre le staff, c'est-à-dire le président. Et puis, il y en a d'autres qui étaient restés et ceux qui étaient restés, c'était en général les administratifs. Ils étaient restés. Alors, les étudiants étaient là, ils faisaient du bruit, tout ça. Ils étaient collés au mur parce qu'il n'y avait pas de place. Alors, je leur ai dit, mes chers amis, je crois qu'on a bien compris, mais n'aie pas peur, l'ordre du jour prévoit notre intervention sur Cauchy. Je vous en prie, on a bien compris, merci de quitter les lieux. Ils sont partis, mon but. Moi, je ne m'y attendais pas. Ils sont partis sans problème et quand ils sont partis, tout le monde est revenu et on a continué la séance. Alors, je peux te dire que moi, les séances de commission administrative, au début, au début, parce qu'après, ça s'est drôlement à calmer et je suis devenu un très bon ami avec M. Gégouzo. Très bien, très bien. Mais il faut dire aussi que je participais à toutes les séances et que quand ça durait jusqu'à 8 heures du soir, j'étais encore là pour écouter tous les problèmes de l'université et pas simplement ceux du UFR. Et c'est ainsi, c'est un mieux que mes rapports de directeurs de l'UFR pour défendre l'UFR. À l'université de Paris 1, ça a été difficile. La deuxième chose que j'ai réussie aussi, c'est de faire, mais ça, ça n'a pas été difficile parce que les collègues du conseil du UFR ont accepté facilement, c'est à la mort de Michel Journiac, on avait une petite salle d'exposition et j'ai proposé au conseil qu'on bâtisse cette salle d'exposition, la salle d'exposition de Michel Journiac. Et ça, au bout d'un an, ça a été accepté par le conseil. Je me souviens de la séance où les gens du conseil d'administration ont enterriné la proposition. Après, bon, je n'étais pas là pour voir la nouvelle salle. Je ne sais pas si j'ai parlé de tout ce que je voulais. Je voulais simplement te dire que j'ai évidemment fait ma carrière à la fac en tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant d'art plastique, c'était l'objectif que j'ai découvert très tôt, qui m'a travaillé en permanence avec tous les collègues, mais c'est ma ligne de conduite jusqu'au bout, jusqu'au jour où on m'a nommé. Tu y étais d'ailleurs toi aussi, le président du jury d'agrégation en arts plastiques. J'ai fait des cours en arts plastiques à l'INSECT. Enfin, je veux dire, l'enseignement des arts plastiques, ça a été pour moi, et c'est toujours le sens, ça a été un des sens de mon existence intellectuelle et puis artistique si on prend la pédagogie comme un art. Merci. Merci.